le comité de lutte contre les violences faites aux femmes qui ont amené à l'atelier. Ce qu'on a organisé aujourd'hui, c'est pour les femmes et les femmes qui ont été évoquées. Les numéros sont prêts à nous faire en préparer la cible pour que nous puissions C'est ce que nous pouvons utiliser le numérique. Nous pouvons faire une campagne de sensibilisation. Les membres de notre comité, nous devons renforcer les capacités pour pouvoir l'utiliser. Les membres de notre campagne, nous devons le faire parce qu'ils représentent les régions de cette formation. Si nous avons parlé de l'éducation, nous devons parler de l'hygiène numérique. Comment est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait ? L'hygiène numérique, c'est qu'il faut naviguer sur Internet. Il faut savoir comment vous pouvez faire, faire des jeux, faire des jeux, et faire des jeux. Parce qu'il y a des parties d'éducation. Il y a des parties de l'éducation. Si nous pouvons voir les femmes, nous pouvons savoir, non seulement comment elles peuvent faire, mais comment elles peuvent être en train de travailler, en fonction de leur travail, en fonction de leur vie. Par exemple, ils sont un peu de nombreuses personnes. On peut voir les mêmes personnes, qui sont des victimes, sur les sites de l'éducation, ou sur les sites d'Embana, sur les sites d'éducation. Toutes ces personnes nous devaient être une majorité. Donc, nous nous pouvons sensibiliser. On peut se dérouler sur ce qu'on sait pour lesquelles on ne sait pas. Même dans leur enfant, on peut voir la photo, sur son site internet, ou un statut, et ce sont des données personnelles, les personnes qui ont été en train de me sentir. Il est très bien que les femmes ne savent pas ce qu'il faut, et ce qu'on doit faire, car elles ont été déroulées. Et ce qui est très important, nous avons vu les femmes et nous avons vu la solution de la plateforme. C'est une plateforme qui permet d'avoir une plateforme qui permet d'avoir une plateforme de signalement. Le comité de lutte a une plateforme de signalement parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'on est victimes. Au moins, nous savons qu'on a fait ce que nous pouvons prendre en charge. Nous savons qu'on a fait ce que nous pouvons prendre en charge. Nous savons qu'on a fait ce que nous pouvons prendre en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation que nous pouvons prendre les victimes de violences. Mais nous avons une prise en charge. Nous pouvons prendre les victimes de manière holistique. Nous pouvons prendre les victimes en charge correctement. Nous pouvons prendre les victimes en tant qu'organisation. Nous avons deux femmes de la famille sur le terrain, qui nous mettent les choses sur Internet. Nous savons qu'il y a des données personnelles qui nous devaient faire. Nous allons prendre les choses pour nos gens. C'est ce qui nous a pris la parole de la CLVF. Et nous allons envoyer les deux conférences sur la même chose.